Je voudrais dire merci à Frédéric Moulongo pour son formidable article qui date de 2017, relatant le rôle qu'a joué l'ancien directeur du cabinet du feu maréchal Mobutu, Barthélémy Bissengimana, sur l'introduction des toutis rwandais dans le cercle restreint du pouvoir, mais surtout sur l'acquisition en masse de la nationalité zaïroise à travers une loi dite loi Bissengimana. Certains pensent que les infiltrations rwandaises ont commencé avec l'avènement de l'ancien président Laurent Désiré-Kabina en 1997. Peut-être par ignorance ou par mauvaise foi, d'autres estiment qu'elles sont beaucoup plus antérieures que ça. Une partie de la réponse réside au début des années 70 par les actions d'un homme qui a émergé dans les sphères du pouvoir pour devenir le tout puissant directeur de cabinet du président Mobutu et grand homme d'affaires, Barthélémy Bissengimana Rwema, surnommé Barthos. Bissengimana Rwema fut le tout puissant directeur de cabinet de Mobutu de 1969 en 1977. On l'avait surnommé M. 10% ou 30% par rapport au pourcentage qu'il percevait comme commission pour faire aboutir une démarche. C'est lui qui a pistonné les hirondelles rwandaises auprès des membres du gouvernement et de l'administration Sumo Boutu. Chaque ministre devait avoir un deuxième bureau, une hirondelle rwandaise, entendez par là, une espionne au service du Rwanda. C'est Barthélémy Bissengimana, lui aussi qui introduisit le poison karuo, obtenu à partir de la peau du caméléon et de crapauds très connus au Rwanda et à l'est de la RDC. Barthélémy Bissengimana était né à Siangungu, ville située au sud-est du Rwanda, à la pointe du sud du lac Kivu, à la frontière avec la ville de Bukavu en République démocratique du Congo. Il avait étudié à l'école secondaire du cercle scolaire de Boutarie. Il fut lauréat scientifique en 1956. Brillant étudiant, il termina ses études d'ingénieur civil et électricien du département de l'électricité à la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa. Il a été le premier Africain à être promu ingénieur civique et électricien, et ce, en 1961. Bissengimana avait été associé à la conquête du pouvoir de Mobutu. Selon les témoignages d'Anisei Kachamura, pendant le gouvernement du commissaire généraux en septembre 1960, Mobutu et Victor Nendaka, alors patrons de la sécurité, se rendirent à Bukavu accompagnés de Bissengimana. D'après certaines sources, c'est lui qui coupera le courant le 1er janvier 1961 à Bukavu afin de permettre à Mobutu et à Nendaka de capturer leurs adversaires. Aussi, le 24 novembre 1965, Mobutu sollicita de nouveau ses services pour couper les télécommunications au Congo avec l'extérieur afin d'opérer son coup d'État. Dès l'avènement au pouvoir du président Mobutu, Bissengimana fut nommé fin novembre 1965 conseiller à la présidence. Et en 1969, à travers l'ordonnance numéro 69-096 du 8 mai 1969, Bissengimana est nommé par le président Mobutu directeur du bureau du président de la République, l'équivalent du directeur de cabinet. A ce titre, il avait la charge de coordonner toutes les activités politiques et administratives du président Mobutu. On dit même que c'est lui qui nommait les PDG et les administrateurs délégués des entreprises publiques. Lors du combat du siècle opposant Mohamed Ali et Georges Foreman en 1974, c'est à lui que le président Mobutu confie la charge de conduire les grands travaux de construction, réhabilitation des infrastructures devant accueillir la rencontre. A l'époque, être directeur de cabinet du président de la République n'était rien d'autre qu'être son conseiller juridique et coordonner la politique et l'administration. Bissengimana concevait les études, faisait la coordination technique et était en liaison avec toutes les institutions de la République. Assister le président de la République dans l'exercice de ses fonctions aurait permis aux tout Irwandais de s'occuper des nominations des PDG, des administrateurs délégués, administrateurs directeurs de tous les mandataires des entreprises étatiques. Tout le monde était sous ses pieds. Il dirigea le cabinet de Mobutu de mai 1969 en février 1977 jusqu'à ce qu'il soit remplacé par José Patrick Nimimaydi Kangimbi comme directeur de cabinet du président Mobutu. De par sa position, il a eu le génie de créer plusieurs sociétés dont groupe Roisico, Niamilina et Brasimba qu'il a récupérées lors de la zaérianisation. Il avait vite compris qu'il fallait qu'il se crée un empire économique. C'est alors qu'il s'est mis à pistonner ces gares qui lui devaient tout. Vers les années 70, il créait l'entreprise La Microinformatique. Il sera le seul concessionnaire aux Aïrs de grandes marques et compagnies étrangères telles que International Engineering Company, General Electric Company, Morrison Knudsen International & Corporation, HK Ferguson et Fitchback & More Company. En plus des affaires dans l'électronique, il a investi dans plusieurs autres domaines tels que Bato Moulamba, les plantations d'Ijui, les fermes d'Osso, etc. Bon nombre de Rwandais étaient pistonnés par le tout-puissant Bartos dans les compagnies américaines tels que General Motors, Goodyear, Tire & Arober, Barclay Bank, Citibank, Coca-Cola Enterprise et IBM. Nous allons citer quelques exemples de ces coups de pouce en commençant par Cyprien Rouacabouba-Shinga comme membre du comité central, commissaire du peuple, membre du bureau politique, commissaire politique et administrateur dans plusieurs sociétés étatiques. Un certain Ngui Rabattouare a été nommé PDG de l'Office National des Postes et Télécommunications du Zaire, l'ONPTZ. M. Gaunga fut ADG de la Société d'exploitation pétrolière Zaire-SEP. Rui Gamba a été directeur général de la Banque de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs, CEPGL. Puis il fut aussi directeur de la Société financière de développement SOFID. Oscar Abarugira a été coordonnateur du Centre National des Recherches et Investigation, le CLRI, qui est un service de renseignement. Victor Nguézaio a été PDG de RMA, propriétaire des hôtels Les Masques, actionnaire principal de Parc Hôtel et mandataire de Sakima. Taboura Sebirési fut un homme d'affaires du secteur de transport maritime du fret et conteneur. Nium Baire a été secrétaire général de l'Agence africaine de distribution de matériel. Afrima, importation matériel roulant, Toyota, Kawasaki, Arvester. Il a été aussi administrateur, directeur général adjoint de l'Union Zahiroise des banques, UZB, et directeur des crédits de la Banque Centrale du Rwanda. Oswalden Deshiwo fut commissaire d'État, administrateur des sociétés d'État, consultant de l'EUA et doyen de la Faculté de droit de l'Unikine. Antoine Rouakabouba a été responsable des imprimeries et librairies Volcan. Cette liste n'est pas exhaustive et encore moins discriminatoire. Voilà la première partie de ce que nous pouvons vous dire à propos de Rwema Bisingimana Bartos. Dans la deuxième partie, nous allons vous expliquer comment il a pu intégrer les Rwandais, non seulement dans le cercle politique zahirois à l'époque, mais comment il a manigancé pour donner à la plupart des toutes rwandais la nationalité congolaise à travers ce qu'on appelle la loi Bisingimana. Merci de nous suivre jusque-là et soyez patients pour la deuxième partie qui sera encore beaucoup plus révélateur par rapport à la première. Merci de nous suivre et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie de votre émission.